... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre numéro de La Découverte. La Découverte de ce jour nous amène au stade chino-gabonais d'Angonje. A titre de rappel, c'est ce stade qui a abrité la Coupe d'Afrique des Nations, la co-organisation Cannes 2012 entre le Gabon et la Guinée équatoriale. C'est également cette infrastructure sportive qui a abrité l'ouverture et la clôture de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football Total Gabon 2017. Si vous nous regardez sur Télé Africa, merci de rester fidèles et surtout, prenez du plaisir à partager ces belles images que vous proposera notre très cher réalisateur, Biban, qui se chargera de nous faire parcourir ce stade en images. Installez-vous confortablement, voici venu tout de suite cet autre numéro de votre émission à La Découverte qui vous permettra d'être mieux renseigné sur le stade d'Angonje. Situé dans la périphérie nord de Libreville au Gabon, le stade d'Angonje ou stade de l'amitié sino-gabonaise est un stade de football d'une capacité de 40 000 places. Retombée inattendue de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale, le stade d'Angonje a également abrité la 31e édition de cette grande compétition continentale. Voilà, nous continuons notre visite au stade de l'amitié d'Angonje et comme je vous le disais, la présence du ministre d'Etat témoigne de la volonté des plus hautes autorités à vouloir redonner vie à cet espace sportif dont la vocation est dans un premier temps de permettre l'épanouissement des sportifs gabonais et africains en général parce que vous vous souviendrez qu'en 2012 et 2017, c'est ici que les finales de la Coupe d'Afrique totale Gabon 2017 se sont déroulées. Le ministre a par ailleurs annoncé également le démarrage ou alors l'invitation des fédérations à organiser désormais les activités sportives nationales dans ces infrastructures sportives et surtout l'étendue du territoire national pour les capitales provinciales qui ont eu la possibilité de bénéficier de cet investissement des plus hautes autorités. Le contribuable a été grandement sollicité. Ces installations ont coûté cher à l'État et ne pas les entretenir serait une catastrophe. Il faut donc pouvoir faire des choix et nous allons proposer des choix au gouvernement. La superficie du stade est de 330 000 m² et est bâtie sur 36 000 m². Son originalité est sa structure métallique avec ses deux grands arcs de 320 mètres, premier du genre en Afrique. La grande arche en forme d'arc-en-ciel souligne le pont de l'amitié qui lie nos deux pays et nos deux peuples. Complexe sportif composé d'un stade de 40 000 places, 7 billeteries, une piste d'athlétisme aux normes internationales, un plateau sportif comprenant des terrains de handball, de tennis, de volleyball, de basketball et un terrain de football. S'ajoute un bâtiment accessoire pour les terrains d'entraînement, des équipements réservés aux activités physiques et sportives, la route encerclant le stade, des parkings, une clôture, la canalisation et le système d'incendie. Le ministère en charge des Sports a l'ambition de rehausser le sport gabonais en mal depuis quelques années. C'est la raison pour laquelle il a effectué une visite guidée au sein des installations du stade d'Angonje après celui de Port Gentil. Tandis que certains présentent un visage plus ou moins acceptable, d'autres se trouvent plutôt dans un état inquiétant. On parle de dégradation des installations techniques, pelouses et stades annexes. A cet effet, il est plus qu'important et urgent de mettre en œuvre toutes les synergies de compétences en jetant un regard sur ces infrastructures et leur entretien à travers une mutualisation des efforts de l'ensemble des entités en charge des questions liées au sport national, à savoir le ministère des Sports, le Fonds national de développement du sport, l'Agence nationale de gestion et d'exploitation des installations sportives et culturelles, le comité national olympique, l'ensemble des fédérations sportives et la Ligue nationale de football. Il y a d'autres défis, défis d'entretien, défis d'utilisation. Et donc nous proposons aux différentes fédérations de faire en sorte que les différentes compétitions nationales s'organisent déjà au niveau des installations prévues à cet effet et qui sont des installations de l'État. À ce jour, certains stades privés sont sollicités alors que l'État dispose de stades aux normes internationales. Mais tout ceci, encore une fois, c'est le dialogue de gestion qu'on va avoir entre l'ANAGISC, le ministère et le Fonds de développement du sport pour regarder comment est-ce que nous allons plus loin dans nos réflexions. Ce qui est essentiel, c'est effectivement d'avoir vis-à-vis de l'État une démarche consensuelle avec des propositions dans la situation de crise qui est la nôtre. Si hier, nous avions besoin de 5 à 6 milliards, peut-être faut-il faire des efforts pour avoir un peu moins, mais pouvoir continuer à entretenir les espaces autour du stade et l'espace de jeu. La situation actuelle est préoccupante et il faut que les uns et les autres s'en rendent compte. C'est vraiment préoccupant et le ministère proposera des solutions. C'est vraiment préoccupant et il faut que les uns et les autres s'en rendent compte. Le ministre l'a dit, c'est désormais compris, mesdames et messieurs, cet espace sportif, il est important de le rappeler, qui fait d'ailleurs partie des meilleurs sur le continent, est un tout petit peu à l'abandon depuis un bon moment, du moins depuis la fin de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations U17, dont la finale a eu lieu dans cet espace sportif. Le ministre l'a dit, le contribuable s'est suffisamment sacrifié pour donner vie à cet espace sportif. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'entretien n'a pas suivi et le stade d'amitié d'Angonje se retrouve à abandonner. Et les ambitions des plus hautes autorités, c'est notamment de faire sortir ce stade de sa situation actuelle. Et c'est d'ailleurs l'initiative qui doit être poursuivie dans les autres capitales provinciales qui ont bénéficié de la construction des infrastructures telles ce stade. D'ailleurs, le ministre était du côté de Port Gentil il y a de cela quelques jours seulement pour visiter également le complexe sportif Michel-Essonguet. Et l'annonce a été faite. La prochaine étape sera certainement du côté d'Oyem pour le stade d'Oyem qui a également abrité l'une des poules de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Mesdames et Messieurs, c'est ici que prend fin notre aventure à la découverte du stade sino-gabonais d'Angonje. Merci infiniment de nous avoir suivis pendant cette aventure. Merci de faire confiance à cette émission de Focus News Gabon en partenariat avec Télé Africa. Au plaisir, on se retrouvera pour un autre numéro de découverte. Mais d'ici là, continuez à nous suivre à travers toutes nos plateformes numériques, Facebook, Youtube, Instagram, Whatsapp. Et bien sûr sur notre site internet www.focusnewsgabon.com D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous pour nous et surtout n'oubliez pas d'être heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501